Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre question du mois. Alors on se penche aujourd'hui sur un sujet très spécifique, celui du régime matrimonial. Un sujet qui peut sembler assez personnel, mais qui implique en fait beaucoup de choix patrimoniaux, et notamment en matière de transmission. Pour nous les expliquer, nous sommes ravis d'accueillir Marion Géa, directrice des marchés professionnels et premium associée à la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin. Bonjour Marion. Bonjour Ingrid. Alors quand on parle de régime matrimonial, c'est qu'on a fait le choix de se marier. Évidemment, ce n'est pas le choix de tous les couples, ce n'est pas le choix dans toutes les familles. Alors première question, en fait, est-ce qu'il faut être marié pour bien transmettre à sa famille ? Alors tout dépend de la personne à qui vous souhaitez transmettre. Marié, paxé ou concubin, les règles sont très différentes dans le cas d'une succession. Typiquement, si vous souhaitez transmettre à votre conjoint, le régime matrimonial choisit un impact non négligeable sur la transmission. Il est donc très important de se renseigner pour entreprendre les démarches qui s'imposent, en fonction de votre situation, afin de protéger les membres de votre famille. Ces règles différentes, est-ce que vous pourriez nous les expliquer et surtout revenir sur ce qu'elles impliquent en matière de protection du conjoint ? Je vais commencer par les moins protectrices, car beaucoup sont ceux qui ont de mauvaises surprises, les concubins et les personnes unies par un paxe. Il faut le savoir, il n'existe pas de statut légal du concubinage. Les concubins n'ont aucune obligation l'un envers l'autre, sauf la vie commune. Par conséquent, le survivant du couple n'est pas considéré comme un héritier de son concubin, il n'hérite donc de rien. De plus, il ne bénéficie pas du droit viagé au logement. Le mariage, lui, reste le régime le plus protecteur pour le conjoint. Le premier régime est le régime de droit dit commun. Si le couple n'a pas établi de contraint de mariage, la loi prévoit par défaut ce régime, de la communauté réduite aux acqués. Lors de la succession, il prévoit notamment qu'en absence d'enfants, elle soit partagée entre le conjoint et les ascendants. Tandis qu'en présence d'enfants, l'époux survivant hérite à minima de la pleine propriété du quart de la succession ou de l'usufruit de la totalité de la succession lorsque les enfants sont communs. Pour autant, il est important de préciser qu'il existe au total 5 types de mariage qu'on peut catégoriser en régime communautaire d'un côté et séparatiste de l'autre. Pour cette raison, il est indispensable de faire un choix éclairé, surtout si le patrimoine des futurs époux est conséquent, en ayant au préalable consulté un notaire. Enfin, sachez qu'il sera toujours possible de modifier le régime matrimonial en cours d'union. Alors quand on fait malgré tout le choix de ne pas se marier, est-ce qu'on a quand même des solutions pour protéger, pour transmettre à son partenaire ? Bien sûr, mais dans le cas d'un concubinage ou d'un paxe, le testament sera fortement conseillé pour deux situations. Le premier, c'est pour transmettre ses biens à son concubin dans la limite de la quotité disponible ordinaire, mais il subira des taxes auto-maximales de 60% avec un faible abattement. Deuxième situation, pour transmettre à son partenaire de paxe ses biens exonérés de droits de mutation à titre gratuit, en pleine propriété ou en usufruit seulement. Il en va de même s'il est bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Enfin, il est possible en cours de vie de transmettre à son partenaire, via notamment les legs, qui s'imputeront sur la quotité disponible uniquement, et il bénéficie d'un abattement de plus de 80 000 euros. Bon, et si finalement on fait le choix de se marier, est-ce que là, on peut aussi trouver des solutions pour encore plus avantager son conjoint ? Oui, il y a plusieurs mécanismes qui permettent d'avantager le conjoint survivant. Et je vous propose d'en évoquer trois principaux. Le premier, l'avantage matrimonial. Il permet d'apporter un bien à la communauté, ou inversement, sans être considéré comme une donation en droit et fiscalement. Le second, la donation du dernier vivant, profite au conjoint survivant, sans être fiscalisé au décès du donateur. Elle est révocable à tout moment. Le troisième, c'est le duo communauté universelle et clause d'attribution intégrale, qui permet de créer un seul patrimoine entre deux conjoints, ainsi que de transmettre automatiquement au conjoint survivant, sans succession. On n'a pas encore parlé des enfants. Qu'est-ce qui se passe avec eux ? Est-ce que le régime matrimonial a un impact sur les enfants ? La spécificité du droit civil en matière de succession est qu'il protège les descendants. Dit autrement, en effet, on ne peut pas déshériter un enfant. Ainsi, les enfants bénéficient d'une réserve héréditaire de droit, qu'il soit d'un premier ou d'un second lit. L'objectif est de ne pas attendre que le conjoint survivant décède, pour hériter des biens du défunt auxquels ils ont droit. Et quoi qu'il en soit, il existe une multitude de schémas familiaux différents, d'où l'importance de prendre conseil en amont pour régler ces questions de son vivant et en anticipant au maximum. Du côté des enfants, en situation de désavantage apparent, il existe bien entendu des recours qui nécessitent là aussi d'être bien accompagnés. Je vous donne deux repères pour anticiper. Le premier, c'est transmettre à partir de 50 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est l'âge où le patrimoine est le plus doté. Et cela permet d'utiliser les outils fiscaux de transmission à notre disposition, comme les abattements ou le démembrement. Le second, c'est l'âge de 70 ans. Ici, il permettra de bénéficier des abattements maximum en matière d'assurance vie. Merci beaucoup Marion pour ces conseils. Merci Ingrid. C'était le dernier épisode de cette deuxième saison de votre question du mois. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour choisir les questions que vous souhaitez poser dans le futur à nos experts Caisse d'épargne. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter ce numéro sur le site Vision Patrimoine et la chaîne YouTube Caisse d'épargne. Merci et à très bientôt.